Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Minute Squash. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à ajouter des champs personnalisés dans vos projets Squash.tm. Pour cela, nous nous rendons dans l'espace administration, accessible ici, et allons dans l'espace de gestion des champs personnalisés. A noter que nous avons un profil administrateur indispensable pour créer des champs personnalisés dans Squash.tm. Beaucoup de champs personnalisés ont été précédemment configurés. Nous en ajoutons un nouveau et le nommons navigateur. Nous lui donnons un nom, qui permettra de le référencer parmi les autres champs personnalisés. Un libellé, qui sera le terme par lequel sera représenté ce champ personnalisé dans Squash.tm. Nous lui donnons un code, qui servira à référencer ce champ personnalisé dans la base de données, ce qui servira en cas d'import. Et nous avons plusieurs choix de type de contrôle à développer. Donc ici, nous allons sélectionner l'option liste déroulante. Par défaut, le champ personnalisé est optionnel. Nous décochons cette case pour le rendre obligatoire. Et maintenant, nous allons ajouter les différentes options qui font partie de la liste déroulante. Donc le premier sera Chrome, avec un code différent. Nous ajoutons l'option. Le second sera Firefox. Et vous pouvez en mettre beaucoup d'autres, si souhaité, avec un autre code. MS-124, par exemple. Et ajoutons cette option. Nous sommes obligés, comme notre champ personnalisé est obligatoire, de lui ajouter une option par défaut. Nous mettons Chrome par défaut. Et ajoutons le champ personnalisé. Celui-ci est maintenant référencé, ligne 16, ici même. Pour l'ajouter à notre projet, c'est aussi simple que cela. Nous retournons dans l'administration, partie projet. Sélectionnons le projet dans lequel on l'ajoute. Donc, minute squash ici. Sélectionnons l'onglet champ personnalisé. Et ici, avec le petit bouton plus, on peut ajouter ce champ personnalisé absolument partout. Suite de test, itération, campagne. Dans notre cas, il est logique de l'ajouter aux exécutions. Nous cliquons sur plus. Nous retrouvons notre champ personnalisé tout en bas, car il vient d'être créé. Cliquons sur confirmer. Et nous allons pouvoir constater dans l'espace campagne que quand on exécute un cas de test de notre projet, avec la pop-up, le champ personnalisé navigateur apparaît, avec par défaut Chrome, mais on peut sélectionner dans la liste déroulante Firefox. Merci d'avoir suivi 7 minutes squash et à très vite pour une prochaine.